Bonjour, vous êtes sur la chaîne de La Croissance, le rendez-vous business to business des entreprises qui cartonnent à l'international. Nous sommes accueillis dans les magnifiques cuisines du siège social de la marque Sturia, marque de caviar français, que dis-je, aquitain. Accueilli par Laurent Dulot, le dirigeant de cette très belle marque Sturia. Laurent, merci beaucoup de nous recevoir chez vous ici. Vous vendez du caviar, vous vendez du Made in France, vous vendez du Made in Aquitaine ? Donc on vend d'abord la France, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la France est reconnue dans le monde pour la gastronomie, bien sûr, les grands chefs étoilés, et pour le luxe. Donc le caviar, finalement, c'est la conjonction des deux. Le luxe et la gastronomie, la française. C'est comment on fait pour développer une marque de caviar, encore une fois, française ? Quand on pense caviar, on pense, allez, Caspienne, Iran, Russie. En 2008, on arrête de pouvoir pêcher du caviar de façon sauvage, notamment dans la mer Caspienne, qui est le bassin principal. Donc c'est une question de réglementation ? C'est une question de réglementation. C'est ça qui crée le marché ? Oui, c'est ce qu'on appelle le switch. C'est-à-dire, avant, c'est du caviar sauvage, enfin, issu de pêche sauvage, et aujourd'hui, c'est du caviar issu d'aquaculture. Nous, et c'est là où c'est assez sympa, c'est qu'on a dans l'estuaire d'Ajuronde un estugement endémique qui s'appelle le Sturio, ou le nom Sturia, et qui, lui, a été frappé d'interdiction de pêche en 1982. Donc nous, quelques fous furieux, se sont lancés dans l'élevage des sturgeons pour faire du caviar, et ça a été les premiers au monde. Donc en fait, il y a un côté pionnier en Aquitaine. Le marché, c'est quoi ? C'est en pourcentage de la population, en France, le taux de pénétration du caviar est assez faible. On considère qu'il y a un Français sur cinq qui a consommé du caviar, donc 20% de taux de pénétration. À l'export, ça va dépendre des zones. Les marchés que vous êtes allés chercher, c'est quoi ? On a parlé tout à l'heure d'Asie, de l'Est, encore plus à l'Est que les pays de l'Est. Les gens qui ont lancé cette société, les pionniers, ils sont partis en Asie. Le plus gros marché, c'est les Etats-Unis après la Russie. Ils n'ont pas été aux Etats-Unis parce qu'ils avaient peur de, si jamais il y a une boîte qui crée un empoisonnement, peut-être qu'on va avoir... À l'Ouest-Est-Unis, on se fait défoncer. Donc ils ont dit, nous on va aller en Asie, et ça c'est une des premières règles à l'export. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Une partie de votre job, c'est quoi ? C'est justement d'aller sur les marchés, on va y revenir dans un instant, où il y a déjà une culture du caviar, de la consommation de caviar, où vous allez évangéliser, éduquer des marchés qui n'ont pas encore cette culture-là ? On est allé là où les chefs étoilés français vont. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent. C'est un développement massif, porté par Joël Robuchamp et son âme, porté par Alain Ducasse. Ces gens-là étaient émergents. Ce sont des prescripteurs de la marque, des relais. Ils sont devenus prescripteurs de la marque et des relais. Vous êtes producteur. Oui, on est producteur. Et ça, c'est un avantage compétitif ? Ça, c'est un avantage énorme, et si on fait le parallèle avec la truffe, c'est un marché qui était assez obscur. On ne donnait pas ces endroits, on ne donnait pas ces secrets qui nous permettaient d'avoir du caviar de qualité. Aujourd'hui, depuis 2008, on est sur des fermes, et notamment pour celles qui sont localisées en Europe, qui sont soumises à une régulation stricte, drastique, qui est obligée à la transparence. Donc, en fait, on était sur un marché un peu clair-obscur, et on est maintenant sur un marché totalement transparent. Vous travaillez sur du co-branding, sur des développements, avec ces chefs-là ? Alors, producteur, oui, et producteur, ça ne suffit pas, parce qu'on est déjà 300 producteurs autour de la planète. 300 producteurs, ça, je ne savais pas. Ce qui est ultra important, et je vais vous répondre à votre question, jouer la marque Sturia, 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 et donc d'être direct sur le marché, s'affranchir du négoce. La grande majorité des producteurs de caviar autour de la planète travaillent avec le négoce, et n'ont pas d'accès sur le market. Donc, on a trois métiers, producteur de poissons, producteur sélectionneur de caviar, et on commercialise notre caviar. Et on a dit la même chose à les vergers voirons dans les purées de fruits surgelés, et on parlait, ça fait penser à ça, et vous le connaissez bien. L'objectif, ce que nous expliquait Denis Boursier, c'est qu'il maîtrise toute la chaîne, l'intégralité de la chaîne de la valeur. Et en quoi, racontez-moi l'histoire de, je ne sais pas si on peut la citer, la compagnie aérienne ? Donc, les compagnies aériennes ont toujours été un marché naturel, un réservoir naturel pour le caviar. On travaillait avec une compagnie magnifique, qui s'appelle Cartier Pacifique, qui est basée en Hong Kong. Ça représente 20% de nos ventes, beaucoup trop. Ça aussi, c'est une des règles de base qu'on apprend dans les écoles de commerce, mais... Et puis aussi de la pratique de la vraie vie, voilà, comment on gère la croissance ? Voilà, donc 20% du volume vendu, c'est un petit peu trop. Je sens ce qui va arriver là, je sens tout de suite. Et donc, en fait, à un moment donné, on avait un contrat avec eux, ils ont fait des ouvertures d'enchères deux ans après. Le prix avait vraiment chuté, parce que, évidemment, en l'occurrence, puisque c'était des enchères étaient rentrées, on avait malgré tout gardé le marché. Et deuxième effet qui se coule, les compagnies aériennes avaient baissé le nombre de sièges disponibles dans ces classes-là. Et donc, le marché aussi avait diminué en volume, valeur évolue, double peine. Et donc, nous, on a décidé, courageusement, d'arrêter cette course à la destruction de valeur, puisque c'est la destruction de valeur, et de perdre les enchères. Et quand je suis entré dans ce secteur d'activité, très rapidement, je me suis rendu compte que, génial, le mal français habitait aussi ce secteur. Quel est le mal français ? Ton pire ennemi, c'est ton voisin du petit village à côté. Et ce mal français faisait qu'il y avait quatre producteurs, enfin, nous sommes six producteurs en Aquitaine, à l'époque, quatre producteurs qui se, encore une fois, excusez-moi l'expression un peu triviale, se foutaient sur la gueule, alors que nos vrais concurrents étaient les chinois et les asiatiques, bien sûr, qui étaient numéro un et numéro deux. Donc, j'étais les voir, un peu new kid of the block, en leur disant, écoutez, ce serait bien qu'on se mette ensemble pour au moins essayer de voir si on n'a pas des valeurs communes. Et on avait des valeurs communes. On était tous sur des modèles très éthiques, respectueux du bien-être animal, respectueux de l'environnement et respectueux des collaborateurs. Et donc, on a mis en place un cahier des charges commun sur une marque qui s'appelle Cabernet Aquitaine, qui est une marque communautaire, que les membres de l'association ont le droit d'utiliser. Et non seulement on a fait ça, mais on a utilisé tout ça pour pouvoir porter auprès de l'INAO un dossier qui est aujourd'hui en cours d'instruction de demande d'IGP Cabernet Aquitaine. Nous serions la première IGP du caviar et la seule au monde. Et c'est génial. Donc, le groupir, ça fonctionne, c'est possible. C'est essentiel. C'est ça. C'est toujours la question que je pose sur la chaîne de ma croissance, aux dirigeants que l'on reçoit. Le facteur clé de succès, c'est quoi ? Le côté humble, ils vont se remettre en question, on ne s'est jamais gagné. Même si des fois, on peut avoir le succès qui tourne la tête, il ne faut surtout pas se laisser aller dans ce piège-là. Le côté visionnaire, évidemment, c'est la première qualité du chef d'entreprise. J'ai un professeur et il me disait, Laurent, tout le monde regarde comme ça. Prends la lorniette, retourne-la. Et tu verras le monde différemment. Pas mal. Accepter de changer les paradigmes. Il faut bien s'accompagner. Et il faut, comme je le disais tout à l'heure, c'est une valeur très importante. Accepter de partager pour mieux gagner. Parfaitement en phase. Mais c'est génial. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Génial. Je me suis éclaté comme à chaque moment aussi. On s'est régalé. Et d'ailleurs, nous allons poursuivre avec une coupe de champagne et un peu de cavaire. Merci beaucoup, Laurent. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.